Bonjour à tous les amis c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms et devant cette vidéo c'est tout simplement un guide qu'on va voir et on va voir le guide des commandants de la cavalerie. Donc comme d'habitude en fonction de dans quel cavalier vous vous situez, vous pouvez utiliser les chapitres en bas de la vidéo pour aller directement à la phase la plus importante pour vous. Donc avant de commencer cette vidéo, comme pour l'archerie et comme pour l'infanterie, j'aimerais tout simplement donner un petit peu mon opinion sur cette classe d'unité dans le jeu et ce que vous devriez aller la chercher. Alors tout de suite je vais vous dire que oui, pour moi la cavalerie ça vient après l'infanterie, c'est à dire que l'infanterie en termes de spending je trouve que c'est beaucoup plus simple plus tard ensuite de réutiliser des commandants. Mais la cavalerie je trouve aussi qu'elle est très intéressante et qu'elle a totalement son potentiel pour être une classe que vous pouvez prendre dès le début du jeu. Si vous le souhaitez, parce qu'elle est très intéressante. Alors le seul problème que vous aurez c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sélectionnent l'infanterie lorsque vous commencez le jeu, du coup vous combattrez beaucoup de joueurs qui seront spécialisés infanterie alors que vous serez cavalerie. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les classes d'unité ça fait pas tout et vous devrez pas juste vous focaliser là dessus, c'est pas parce que vous êtes de la cavalerie que vous pourrez jamais gagner contre de l'infanterie. C'est les commandants qui comptent. Donc on va tout de suite commencer cette vidéo. Donc déjà on va parler de l'avant KVK saison 1, donc toute la période dès le premier jour de votre royaume jusqu'au premier KVK, donc au KVK saison 1 que vous allez faire. Et bien quel type de commandant vous allez pouvoir utiliser si jamais vous avez des guerres dans cette période là contre d'autres alliances dans votre royaume principal. Donc qu'est-ce que ça va pouvoir être ? Alors on a beaucoup de choix comparé aux autres classes cette fois-ci parce qu'on a plein de pairings super intéressants qui sont plutôt puissants honnêtement et qui peuvent même rester jusqu'en KVK saison 1 de par leur puissance. Donc déjà on va parler du premier, tout basique, tout simple. Si vous êtes un free to play, vous pourrez pas le faire mais si vous êtes un low spender, ça peut commencer à être très intéressant pour vous. C'est-à-dire que Minamoto, vous pouvez le débloquer et vous pouvez débloquer sa première et sa deuxième compétence en 5-5 et ensuite le mettre en 5-5-1-1. Donc laisser ces deux dernières compétences sans les améliorer. Alors je suis conscient que beaucoup de joueurs ne voudront pas payer pour un commandant mais si on va dans le VIP et on remonte tout au premier niveau. Donc ici vous avez des sculptures, notamment lorsque vous allez spend pour la première fois, vous aurez aussi un pack qui vous donnera encore en plus des sculptures pour débloquer le commandant. Donc là vous aurez déjà de quoi mettre un skill, là vous avez de quoi mettre un autre skill, là vous avez de quoi mettre un autre skill, alors avec celui-là un autre skill. Et vous avez encore de quoi mettre d'autres skills et VIP 6 normalement je crois que ça suffit ou alors le VIP 7 peut-être mais je crois que le VIP 6 ça suffit jusque-là. Mais si jamais vous devez avoir le VIP 7, bon ça revient quand même à un peu d'argent mais ça reste quand même de l'argent bien investi pour Minamoto dans le début du royaume. Donc ça veut dire qu'il vous servira pendant KVK saison 1, peut-être même KVK saison 2 honnêtement il vous servira aussi. Il vous servira oui d'ailleurs et plus tard il y aura les reliques qui vont être ajoutées donc elles ne sont pas dans votre royaume d'ici là. Mais lorsque vous entrez en saison de conquête vous aurez des reliques pour améliorer ses commandants et celle de Mina elle est plutôt intéressante. Donc Minamoto restera un investissement intéressant. Avant ça ne l'était pas parce qu'il devenait obsolète mais maintenant qu'il y a les reliques et que les reliques lui donnent de très bons buffs, et bien honnêtement ce commandant peut devenir méta même en saison de conquête notamment avec Ziyang. Mais nous on parle de l'avant KVK et du KVK, donc dans cette situation là moi Minamoto je le recommande. Et vous pouvez le mettre en paire avec Tao Tao. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devrez avoir votre Tao Tao, alors là c'est parce que j'ai une relique vous voyez, vous devrez avoir KK en 5, 1, 5 et 5 si vous pouvez l'avoir. Mais si vous ne l'avez pas comme ça, parce que si vous êtes un free to play ou un low spender et que vous n'avez pas KK trop amélioré, et bien vous essayez quand même d'avoir la première compétence niveau 5 et ensuite débloquer tout et espérer que ça tombe sur ce skill là ou ce skill là, mais pas celui là parce qu'on s'en fout un peu des barbares. Donc ça c'est pour le premier pairing Zmina KO et on va voir que ce sont des pairing en fait qui vont rester. Donc on a aussi un autre pairing et cette fois il va plaire au free to play parce qu'il est totalement free to play. Vous allez devoir juste utiliser Etelfleda et pour l'utiliser, il faudrait qu'elle soit minimum en 5 si possible, donc vraiment si vous y arrivez, en 5, 5, 1, 1. Donc en 5, 5, 1, 1, d'ici le premier KBK, je suis sûr que c'est large possible de l'avoir en 5, 5, 1, 1. Et vous pouvez du coup l'utiliser comme ça en premier avec derrière, et là c'est très intéressant, un commandant de cavalerie Baybar. Alors il y a 2 commandants de cavalerie épiques qui sont très intéressants, il y en a 3 avec Bélissère, mais Bélissère je vais en parler tout à l'heure. Baybar c'est un commandant de cavalerie qui est très intéressant parce qu'il fait des dégâts de zone. Et c'est très rare d'avoir des commandants épiques qui font des dégâts de zone, la plupart n'en font pas. Donc Baybar il est très puissant en plus de faire ça parce qu'il augmente son attaque, donc il augmente aussi ses dégâts de compétence avec ce petit buff d'attaque et ses dégâts blancs. Là il a un buff pour les villes, on s'en fiche un peu. Et ici il a un buff pour du soin, ça on s'en fiche un peu. Par contre il augmente sa vitesse de marche lorsqu'il quitte un combat et ça vous permet de fuir assez facilement. Ça c'est une amélioration de la première compétence. Et vous voyez qu'il peut toucher jusqu'à 5 cibles et il va réduire leur vitesse de marche de 50%. Et même quand il n'est pas expertisé, il va réduire de 30% mais c'est quand même une réduction de vitesse de marche pendant 2 secondes. Et qu'est-ce qui nous intéresse ? Et bien c'est tout simplement qu'Atalflaed a une compétence en fait très intéressante. Sa première compétence, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réduit l'attaque, la défense et la santé. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les 5 cibles qu'elle peut toucher, lorsqu'elle va faire ça, ils vont avoir une réduction en fait des stats. Et directement après, derrière il y a votre Baybar qui va mettre son skill aussi. Et il va mettre son skill par-dessus ce debuff de défense et de santé. C'est-à-dire que la personne qui va subir ses dégâts, elle va prendre très 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 cher. Et ça va être plusieurs personnes. Donc vous allez être très puissant lors des combats où il y a beaucoup de troupes autour de vous. Vous allez en toucher plusieurs et leur faire beaucoup de dégâts. Et ça va aussi aider votre alliance parce que vous faites aussi une réduction d'attaque. Et donc les troupes ennemies seront encore moins puissantes. Et donc en fait avec ça, vous aidez votre alliance. Donc du coup en fait, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut maxer tout ça, c'est parce que le deuxième skill, lorsque vous attaquez à des troupes et tout, il y a un pourcentage de chance que la vitesse de marche de votre adversaire soit réduite. Mais pourquoi en fait on veut toujours réduire la vitesse de marche ? Et bien parce que si vous y arrivez, alors là c'est relativement compliqué, mais il faut aussi penser au KVK saison 1. Pas que au KVK à l'avant KVK, mais en fait, ce pairing là, il va te faire dire très intéressant parce que l'expertise d'Attlefled, donc si on regarde ici, ça inflige 20% de dégâts en plus aux troupes ennemies lorsqu'elles sont affectées par ralentissement. Et c'est ça en fait qui est très très intéressant. Parce que vous allez faire beaucoup de dégâts, car les dégâts ça augmente la compétence, ça augmente les dégâts blancs, ça augmente plein de choses. Et du coup, vous allez taper vraiment très fort. Alors c'est sûr qu'au début du KVK, vous ne pourrez pas trop profiter du pairings au maximum, mais vous pourrez déjà utiliser ce fait de bonus, enfin de debuff sur les troupes ennemies d'attaque, défense et de santé qui est un debuff de zone, pour le mettre en même temps avec tout simplement les dégâts de Baybars. Lorsque sa compétence est expertisée, vous avez quand même 1000 de facteurs dégâts, c'est énorme. Vous avez un autre commandant aussi, c'est Pélage. Alors Pélage là, c'est un commandant qui est très très puissant pour la cavalerie. Mais par contre, entre Pélage et Baybars, moi je dirais toujours qu'il faut partir sur Baybars. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Baybars, il fait des dégâts de zone. Et c'est tout simplement ça l'argument maître que vous aurez, c'est que Baybars fait des dégâts de zone. Si vous êtes un free to play et que vous n'avez pas encore une atoll fleet qui est très puissante, ou alors que vous n'avez pas une atoll fleet qui est à haut niveau, vous pouvez peut-être partir avec Baybars plus Pélage. C'est un combo épique qui vous fera du bien, qui est puissant pour un début d'avant KVK, mais plus tard ça devient très rapidement obsolète. Mais Pélage, c'est un commandant qui fait des dégâts dans le temps, il augmente pas mal les stats de la cavalerie, il se soigne, c'est aussi intéressant. Et son expertise, c'est tout simplement l'amélioration des pourcentages de stats qu'il donne à ses troupes. Et il restaure aussi de la rage, alors ça c'est très intéressant, parce que du coup, il se redonne de la rage rapidement, et ça permet de faire un bon cycle des skills, et d'aller très rapidement à ce niveau-là. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez encore d'autres commandants un peu moins utilisés, mais comme pour beaucoup de choses, c'est toujours des commandants que vous n'allez pas trop utiliser avant KVK, parce qu'ils ne sont pas très puissants. Et en fait, c'est des commandants qui vont vous permettre juste de faire des pairings en vitesse, si jamais vous avez envie de les utiliser. Mais on peut totalement imaginer coupler Kaokao avec un autre commandant, parce que vous pouvez utiliser, je vous le dis, Kaokao, dès qu'il a sa première compétence en 5, c'est très puissant, parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Et vous avez juste à le mettre en 5, 1, 1, 1, et vous avez déjà une marche qui peut combattre. En vrai de vrai, elle peut combattre. C'est sûr que ce n'est pas le niveau que vous voulez avoir, mais c'est très utile. Par contre, ne mettez pas de tête sur Kaokao. Laissez faire les clés. Si vous avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Mais n'utilisez surtout pas de tête en or sur Kaokao, sauf si vous êtes encore une fois une whale, et que vous investissez pour speedrun vos commandants pour le KVK saison 1. Mais ici, dans notre situation, ce n'est pas très rentable, surtout si vous êtes un free-to-play. Donc, vous pouvez le coupler avec, encore une fois, Baybars, ou le coupler avec Pelage. C'est totalement des pairing que vous pouvez faire, mais par contre, ce ne sera pas des pairing que vous allez utiliser très activement, parce que ce ne sont pas les meilleurs pairing du jeu. Mais par contre, c'est possible. C'est des combos que vous pouvez faire. Baybars avec Kaokao derrière, ou Pelage avec Kaokao derrière, ou l'inverse. Mais je recommande quand même Baybars avant et Pelage avant, parce qu'ils ont un arbre de talent qui a compétence dedans. Et donc, compétence, ça vous permet d'infliger beaucoup plus de dégâts de compétence et d'avoir plus de rage, alors que Kaokao, c'est plus mobilité. Et la mobilité, ce n'est pas très intéressant, honnêtement, sur des marches que vous allez utiliser pour combattre. Par contre, vous avez un autre commandant, et c'est le dernier commandant qu'on va avoir dans cette phase d'avant KVK, c'est Bélissère. Et Bélissère, il est très 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 intéressant pour taper les farmer ennemis. Je m'explique, il a un bonus qui fait que lorsqu'il veut fuir la bataille, il augmente tout simplement sa vitesse de marche. Et donc, si on regarde ici, c'est une compétence passive, elle marche tout le temps. Et il gagne 30% en défense, ça c'est le buff de base, donc vous voyez, beaucoup de défense. Mais surtout, quand il va quitter une bataille, l'augmentation des vitesses de marche des troupes, elle est de 50% et ça dure pendant 10 secondes. C'est notamment pour ça que ce commandant est très utilisé dans les matchs d'Arc d'Osiris et de Ligue Osiris, pour aller récupérer tout simplement l'Arc au middle, parce que dès que ce commandant est en dehors du combat, eh bien il va très 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 vite, et ça va vraiment pendant longtemps, quoi, 10 secondes. Et du coup, on l'utilise parce que vous pouvez rentrer dans un point à ressources après avoir tué une troupe, et repartir en vitesse, parce que justement, vous avez eu cette chance d'avoir ce buff qui vous permet d'aller plus vite. Et les buffs qui vous permettent d'aller plus vite, ça vous permet comme ça de vous balader, d'aller renforcer des ralliements qui sont assez loin, ou tout simplement de renforcer des drapeaux, ou alors d'aller chercher des runes, ou alors taper, encore une fois, si vous voulez faire la guerre, des farmer. Parce que vous pouvez taper des farmer, si jamais il y a des gens qui récoltent, vous envoyez ce commandant, vous vous baladez un peu partout, avec votre vitesse, personne n'arrive à vous rattraper, et vous tapez tous les gens qui farment des ressources, dans les points à ressources, pour taper un petit peu l'économie de votre adversaire. Vous pouvez le mettre en pairing avec, encore une fois, KO-KO derrière lui, ou devant lui, puisque l'arbre de talent en mobilité, il est sur les deux commandants, c'est la même chose. Vous pouvez le mettre aussi pour combattre, avec d'autres commandants, dans ce cas-là, vous le mettez... Alors pour le coup, il réduit la défense et l'attaque, donc je vous recommande de le mettre devant Baybar, si vous pouvez le faire, mais le seul problème que vous aurez, si vous faites ça, c'est que vous n'aurez pas l'arbre de talent de Baybar, qui permet de faire compétence, mais une réduction de la défense de 30%, pour moi, c'est plus important que ça, donc je vous recommande quand même Bélissère avec Baybar derrière. Après, vous pouvez faire l'inverse, si jamais vous jugez que vous voulez avoir plus de skills, plus rapidement, c'est totalement possible, et il n'y aura aucun problème derrière ça, et pareil, vous pouvez faire un Bélissère avec PLH derrière lui, ça marche aussi. Donc maintenant, on va passer au KvK saison 1, donc le KvK saison 1, il n'y a pas de nouveaux commandants qui arrivent, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes pairings, donc vous pouvez utiliser les mêmes pairings, mais cette fois, vous pourrez peut-être envisager d'utiliser la fameuse Hattelflaid, si vous avez déjà réussi à bien l'améliorer, vous devriez pouvoir utiliser toujours votre Mina KO, si vous avez juste Mina, mais que votre KO n'est toujours pas trop puissant, vous pouvez mettre Mina avec Baybars, vous pouvez mettre Mina avec Pélage, et ce sera des pairings qui fonctionneront très bien, et vous pouvez faire tout ça, mais c'est pour ça, vous voyez que je vous dis que c'est des marches qui tournent beaucoup au début autour de Minamoto, et c'est pour ça que je recommande toujours l'infanterie avant la cavalerie, parce que tout simplement, Minamoto, si vous êtes un free-to-play, vous ne l'aurez pas, c'est aussi simple que ça. Vous aurez tout simplement moins de pairings que tous les joueurs qui jouent infanterie, ou même, alors archerie, vous aurez toujours plus de pairings, mais vous aurez quand même moins de pairings que l'infanterie. Par contre, vous aurez quand même un nouveau commandant, c'est vrai, il faut le noter, c'est Yiseong, et alors là, il y a un pairings qui est mortel, mais que beaucoup de joueurs ne pourront pas le faire. Si vous suivez mon guide, vous êtes censé économiser votre tête en or pour investir tout dans Yiseong et l'expertiser. Alors vous n'y arriverez pas, il faut l'expertiser pendant un petit moment, mais vous devez quand même investir tout votre tête dedans, et le mettre en 5-5, 1-5, le plus rapidement possible, et ensuite viser pour son expertise. Vous pouvez utiliser, si vous êtes un low-spender ou une whale, Minamoto avec Yiseong en secondaire, et du coup, vous aurez une marche qui fait énormément de dégâts et qui tape fort, et une marche de cavalerie qui est même trop puissante pour le KvK saison 1, mais ça demande quand même d'avoir des commandants assez améliorés, et c'est là le problème. Mais vous pouvez quand même utiliser ce petit Yiseong avec plein d'autres commandants. Si vous êtes un joueur de cavalerie, vous pouvez totalement faire Baybars avec Yiseong derrière lui, vous pouvez faire aussi Pélage avec Yiseong derrière lui, mais encore une fois, c'est Yiseong qui marche avec tout, c'est-à-dire que vous pourrez quand même avoir une marche qui fonctionnera avec ça. Vous pouvez aussi du coup faire Attlefled avec Yiseong, et si vous faites ça, vous aurez tout simplement une marche qui fera beaucoup de dégâts, parce que vous la mettez en full cavalerie, puisque c'est votre unité, et vous pouvez ici avoir la réduction de défense et de santé, donc l'ennemi prendra beaucoup plus de dégâts, et avoir directement derrière la compétence de Yiseong qui fait beaucoup de dégâts, qui tape dessus, et là, je peux vous dire que vous faites très très mal. Et ce Pérings, il marche pour la plupart des unités, c'est-à-dire que la seule chose qui change, c'est l'unité que vous allez mettre, parce que vous avez plus de buff pour cette unité, donc dans votre situation, la cavalerie. C'est à peu près ce que vous pouvez faire pour le KvK saison 1, il n'y a pas vraiment de nouveau Pérings, le problème que la cavalerie est là, c'est que très tôt dans le jeu, il n'y a pas trop de commandants qui sont si intéressants que ça pour cette classe d'unité, c'est-à-dire qu'on tourne un peu autour du pot, mais ça reste quand même intéressant, et on ne peut pas le nier. Vous pourrez aussi, si vous le voulez, utiliser Baybars avec un combo qui semble un peu bizarre, mais Haussmann en secondaire, et Haussmann en fait, il fait beaucoup de dégâts, du coup couplé avec Baybars, ça va permettre de faire pas mal de dégâts, en plus il rajoute aussi encore des dégâts derrière, et il augmente la capacité de troupes, et plus vous avez de troupes, plus vous infligez de dégâts, donc ça reste toujours intéressant. On va passer maintenant aux vraies choses sérieuses, c'est-à-dire le KvK saison 2, et là il y a quelque chose qui va se rajouter, et c'est à peu près ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de la cavalerie, parce que vous allez débloquer un commandant qui est juste incroyable, vous allez débloquer Saladin, et ce commandant-là, il faut à tout prix que chaque joueur cavalerie doit l'avoir, c'est votre obligation, c'est un des commandants les plus importants pour la cavalerie, c'est l'équivalent d'Iceon, sauf que celui-là il est propre à la cavalerie, donc c'est un commandant que vous allez devoir mettre en 5, 5, 5, 1, donc il ne vous coûtera pas si cher que ça en tête en or, puisqu'il restera comme ça pendant tout le jeu, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais besoin de son expertise, pourquoi ? Parce que le dernier skill déjà, c'est juste un skill qui permet d'augmenter les dégâts sur des villes, donc on s'en fiche, vous n'allez pas rallier de villes, et la dernière compétence, elle augmente juste le facteur dégâts de 300, ce qui n'est pas grand-chose, et elle réduit la vitesse de marche et les effets de soins de plus, mais pas si intéressant que ça, dans un combat, honnêtement, on s'en fiche un peu. Donc vous allez débloquer votre petit Saladin, l'améliorer, hop, tout ça, et vous allez l'utiliser avec plein de combats de différence, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser avec plein de gens, vous pouvez continuer à faire vos petits pairings, par exemple Minamoto avec Yi Seong, et unlock Saladin, et faire Saladin avec Kaokao, par exemple, ou Saladin avec Attlefled, ou Saladin avec Baybars, avec Pelage, avec plein de commandants, c'est-à-dire qu'il marche avec tout, et vous pouvez même faire, si vous le voulez, si vous n'avez pas Minamoto, Saladin, Yi Seong, et vous aurez votre marche très puissante, pour tout simplement, le KvK saison 2, ce sera une très très bonne marche, mais si vous voulez faire deux marches, sachez que vous pouvez faire Minamoto avec Yi Seong, ou Attlefled avec Yi Seong, et derrière Saladin avec Kaokao, ça marche très 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 bien, donc c'est ce commandant-là qui va changer un petit peu la méta pour vous, dans cette situation-là, il y a un autre commandant qui pourrait la changer, mais que je ne recommande pas, c'est Gengis Khan, vous allez aussi pouvoir le débloquer, mais je vous le dis honnêtement, n'allez pas chercher Gengis Khan, sauf si vous êtes une Whale, et que du coup, cet achat sera rentabilisé pour vous, parce que vous allez l'utiliser pendant le KvK pour faire beaucoup de kills, mais sinon, il sera très puissant pendant le KvK saison 2, pendant le KvK saison 3, mais une fois que vous arrivez en saison de conquête, ce commandant devient obsolète, totalement obsolète, malheureusement, et ça ne sera pas rentable pour vous, à moins qu'il y ait des reliques qui sortent bientôt, et c'est des rumeurs, donc ça pourrait sortir, mais il faudra que les reliques encore soient très puissantes, mais sinon, il n'est pas du tout intéressant ce commandant pour un joueur Free to Play ou Losspender, parce que vous allez devoir en fait l'expertiser, donc ce n'est pas très très rentable, et il vaut mieux garder vos têtes en or pour des commandants plus intéressants, qui vont notamment arriver en saison de conquête. Donc, en saison 3, puisque maintenant, on doit passer en saison 3, les pairings ne changent pas, c'est-à-dire que vous avez toujours des choses à base de Saladin, de Yséong, de Mina, de Kao, d'Atelflaed, peut-être de commandants épiques, mais ça commence à faire un peu beaucoup là, d'arriver encore à utiliser des commandants épiques à ce niveau-là. ça commence à devenir un peu difficile pour vous de faire des pairings qui changent, et c'est normal, dans le KvK saison 3, il n'y a littéralement rien qui change, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de nouveaux commandants. Mais par contre, lorsqu'on va commencer à arriver dans saison de conquête, donc KvK saison 4, là on va parler de quelque chose très 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 intéressant, c'est-à-dire que KvK saison de conquête, la cavalerie devient très 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 puissante, et les commandants de cavalerie, un peu comme toutes les classes d'unités, de toute façon, deviennent beaucoup plus puissants. Et vous allez pouvoir débloquer plein de commandants, donc on va aller les voir tout de suite. Vous avez un pairing dont je vais parler immédiatement, car il est très 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 connu, et très 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 puissant, en fait, c'est Attila et Takeda. Alors, le seul problème en fait de ce pairing, et j'en parle beaucoup là dans cette vidéo, parce que ce pairing-là, donc Attila en premier plus Takeda, c'est en fait deux commandants qui, pour la plupart du temps, ne vont pas se pair avec d'autres commandants, c'est-à-dire que Attila va rester avec Takeda, et Takeda va rester avec Attila. Alors, c'est pas totalement vrai, on peut totalement faire des pairings comme Saladin avec Takeda, et on peut mettre Attila avec d'autres commandants de cavalerie pour faire des rallies, par exemple, qui ont été utilisés d'ailleurs récemment, mais dans la plupart des scénarios, ce sera toujours Attila avec Takeda, et si vous voulez avoir ce pairing, sachez qu'il est très puissant, car il ne fait pas de dégâts de compétence, mais par contre, il augmente les dégâts blancs de beaucoup, et notamment grâce à une attaque qui est très élevée, et du coup, des dégâts blancs qui font très mal, et des dégâts de contre-attaque qui sont très élevés. Mais, il faut bien comprendre qu'à cette marche-là, moi, je ne la trouve pas très intéressante sur beaucoup de points. Premièrement, parce que c'est une marche que beaucoup de joueurs vont juger comme étant égoïste. Alors, il ne faut pas le prendre mal si vous avez monté cette marche, ce n'est pas péjoratif ou quoi, mais c'est une marche qu'on va appeler égoïste, c'est tout simplement parce qu'elle ne buffe pas vos alliés, elle ne fait pas dégâts de zone, elle ne fait rien en fait qui fait qu'elle soit utile pour un combat dans un groupe. Et en fait, dans un combat dans un groupe, elle ne va pouvoir taper qu'une cible à la fois, et cette cible en général, pour qu'Atila fasse beaucoup de dégâts dessus, il faut qu'elle soit pas trop trop puissante, ou alors, soit vous attaquez des marches qui sont égales à vous, mais vous ne ferez pas beaucoup de dégâts, mais en général, vous allez attaquer des T4, ou alors vous allez attaquer des joueurs qui ont des commandants pas très intéressants, pas très puissants, pour leur faire très mal, mais ça ne contribuera pas vraiment à l'effort de groupe dans une murderball en fait. Même si, ce pairing est quand même très intéressant, car c'est un pairing qui peut zéro déville de manière très efficace, parce qu'il ne fait pas de dégâts de skill, et les dégâts de skill font beaucoup moins de blessés graves que d'autres manières d'attaquer, comme l'attaque des dégâts blancs. Et donc, s'il fait beaucoup de dégâts blancs et pas de dégâts de skill, et bien quasiment toutes les troupes dans la ville vont finir dans l'hôpital, et c'est là que ça devient très intéressant pour remplir les hôpitaux des villes que vous essayez de rallier pour les faire tomber plus rapidement. Donc c'est pour ça que ce commandant avec Takeda, c'est un combo qui est top 1 dans l'idée de rallier des villes, donc c'est très intéressant. Par contre, vraiment, c'est une marche qui va vous coûter très cher, parce que vous ne pouvez pas la jouer sans qu'elle soit expertisée, vous ratez beaucoup trop si vous n'avez pas les deux expertises des deux commandants. Donc il faut expertiser Attila, expertiser Takeda, et du coup ça coûte très très cher d'avoir cette marche, et elle n'est pas forcément très 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 rentable très longtemps, parce que plus on avance dans les nouveaux commandants qui sortent, plus cette marche devient obsolète et je la vois de moins en moins sur le field, donc il faut faire quand même très attention à ça, mais c'est une marche qui existe, qui est très très intéressante pour allier des villes et pour taper, vous pourrez faire beaucoup de kills avec cette marche. Pour comparer, en fait, il y a un joueur qui a un compte où il a 30 millions de puissance et il a du coup que des T4 et il s'est focalisé sur la cavalerie et c'est un petit défi qui s'est fait, il a plus d'un milliard de kill points juste en utilisant ce combo avec un équipement qui est très correct dessus et 30 millions de puissance sans les T5 parce que c'est un pairing qui est très 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 puissant et qui est juste incroyable pour faire beaucoup de kills, mais encore une fois, est-ce que vous voulez vraiment faire ça ou est-ce que vous voulez plutôt partir sur une marche qui sera plus orientée attaque de groupe et ce genre de choses, c'est à vous de voir et si vous avez les moyens de le faire, mais ce pairing existe, voilà, et il est très puissant. On a aussi d'autres commandants, vous pouvez débloquer par exemple des commandants comme si on descend, on va descendre William. Alors, c'est William en anglais mais Guillaume en français. Guillaume, tout simplement, il va vous permettre d'être père avec Saladin et vous allez pouvoir faire Saladin du coup en 5-5-5-1 qui vous aura coûté que la moitié du coup final pour améliorer ce commandant et Guillaume en 5-5-5-1 parce que Guillaume aussi peut fonctionner en 5-5-5-1. Alors, il est mieux quand il est expertisé mais si vous n'avez pas envie de dépenser trop de têtes en or, ça suffira largement. Et vous aurez ainsi votre pairing 5-5-5-1 Saladin avec 5-5-5-1 Guillaume. Ça vous coûtera à peu près 800 têtes en or pour le total et du coup, vous aurez un pairing très puissant qui pourra vous servir en saison de conquête pendant très longtemps et en plus, tout simplement, qui sera méta. Guillaume, il est très puissant. Ensuite, vous pourrez débloquer d'autres commandants. Vous avez Xiang, vous avez Chandra. Alors, Chandra, je ne le recommande pas parce que c'est un commandant qui est plus fait pour les rallies mais bon, si vous voulez investir dedans, vous pouvez. Bertrand, c'est pareil, n'investissez pas dedans. C'est un commandant pour le coup, propre au rally. Vous avez Nevsky. Alors, Nevsky, dès que vous pouvez le débloquer ce commandant et l'améliorer, ça devrait être votre priorité absolue parce qu'il est juste incroyable ce commandant. Il fait énormément de dégâts, il est très puissant. C'est un commandant qu'il faut améliorer le plus rapidement possible. Dès que vous pouvez l'unlock, vous l'unlocker, vous faites vos pairings avec ce commandant. Il marche à peu près avec tout. Il est plus puissant avec des pairings comme Nevsky avec William, donc Guillaume ou alors Nevsky, Xiang Nevsky, pardon. C'est un pairing que vous pouvez faire avec ce commandant et il est juste incroyablement puissant ce commandant. Donc, si vous pouvez le débloquer, faites-le. Vous avez Edwish mais c'est un commandant de garnison donc ça ne vous intéressera pas et Xiang, du coup vous avez vu Xiang avec Nevsky ça fonctionne et Xiang vous pouvez l'utiliser aussi avec Mina parce que Minamoto on peut acheter sa relique et la relique de Minamoto du coup, alors elle ne sera pas affichée comme les autres parce que vous n'avez tout simplement pas les stats dedans mais si on va voir dans le musée, vous avez ici la relique que j'ai prise donc défense de la cavalerie plus 20% c'est hyper intéressant et l'attaque de la cavalerie plus 25%. C'est comme si on rajoutait vraiment un gros skill à Minamoto et donc vous pouvez faire Xiang avec Minamoto derrière lui et ça sera un pairing qui fera très 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 mal il faut savoir que ça fera très 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 mal donc si vous ne voulez pas faire ça vous pouvez tout simplement faire Xiang avec Guillaume derrière lui puisque vous aurez déjà fait votre saladin Guillaume donc vous aurez déjà Guillaume d'amélioré et bien vous pourrez investir dans Xiang même si je recommande quand même de maintenant de faire William toujours Guillaume toujours le faire mais par contre de sauter un petit peu Xiang même si c'est un commandant qui est très puissant parce qu'avec Nevsky honnêtement entre Xiang et Nevsky le choix il est vite fait c'est Nevsky sans hésiter et vous pouvez faire ensuite Nevsky-William alors vous avez Xiang-Nevsky qui fonctionne très bien mais alors attention Xiang si vous pouvez faire les deux franchement Xiang il faut le faire à tout prix parce qu'il fait des dégâts de zone il est très puissant il a des gros 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 dégâts et vous pouvez le mettre en 5-5-1-1 et vous avez déjà un commandant qui peut déjà être utilisé pour combattre donc si vous pouvez faire ça en plus de travailler aussi ou alors de garder des têtes en or pour travailler sur Nevsky après faites ça et vous serez très très bien dans le jeu mais dans tous les cas vu que vous allez faire Saladin-William je vous recommande de directement partir sur Nevsky plutôt que partir sur Xiang mais si vous avez les moyens et que vous estimez de pouvoir améliorer les deux les deux vous seront très utiles vous pourrez faire plus de pairings donc ce sera plus intéressant mais vraiment ne ratez pas Nevsky sur les deux si vous devez en choisir qu'un c'est Nevsky sans hésiter et vous devez bien sûr faire Guillaume parce qu'il est juste hyper utile et en plus il vous aidera dans beaucoup beaucoup de situations et dans les Murder Ball là où il y a beaucoup de troupes alliées il buff tout le monde et il buffera même vos troupes et il donne de la rage et c'est juste hyper intéressant les buffs qu'il procure donc c'est un commandant qui est ultime surtout pour aider votre royaume à gagner dans cette situation de il y a beaucoup de troupes ennemies est-ce qu'on a des buffers dans notre armée oui et bien Guillaume c'en est un et il vous aidera beaucoup à ce niveau là on a vu à peu près tous les pairings alors on a quelques mentions honorables par exemple Mermaid il est très intéressant et vous pouvez l'utiliser en fait à plusieurs situations de KVK par exemple vous pouvez le pair avec Minamoto Minamoto plus Mermaid dans les premiers KVK ça marche très bien mais tout simplement parce qu'il fait des dégâts mais pour ça il faut l'avoir bien amélioré c'est ça le problème et surtout lorsque vous l'avez expertisé si vous l'avez fait et que vous êtes un petit peu en mesure de l'expertiser et que vous avez Xiyang et bien vous pouvez faire Xiyang avec Mermaid et Xiyang Mermaid c'est très puissant parce que encore une fois on est sur des commandants qui en saison de conquête arrivent avec des reliques et la relique de Mermaid donne de la santé et des dégâts de compétence c'est deux buffs qui sont très 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 puissants et qui de pair avec Xiyang font une marche très très puissante donc vous mettez Xiyang en premier Mermaid derrière avec sa relique et vous avez une marche très puissante de cavalerie qui a été très utilisée dans la Ligue Osiris qui est toujours très utilisée pour les combats de base sur le field parce que c'est tout simplement une marche qui tape très 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 fort donc on a vu à peu près tous les pairings qu'on pouvait utiliser pour la cavalerie après il faut bien se mettre en tête qu'il ne faut pas juste garder ces pairings pour telle c'est à dire que vous pouvez tout mélanger mais c'est les pairings principaux et vous pouvez aussi du coup faire en sorte d'avoir des pairings un peu différents parce que vous ne pouvez pas avoir que de la cavalerie si vous voulez réussir dans le jeu vous pouvez avoir d'autres pairings qui se rajoutent à côté avec notamment des marches de buff comme Trajan avec Atul Fled ou ce genre de choses mais il faudra bien vous diversifier à un moment ou un autre donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire quels pairings vous utilisez en commentaire ça m'intéresse vraiment n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire j'essaie de répondre le plus rapidement possible à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube ça me fait super plaisir quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde c'était Voxy si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications ça m'aide énormément et je t'en remercie tu peux aussi aller jeter un coup d'oeil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc de Ziris et de KvK Sous-titres par Jérémy Diaz